... Elles font le pèlerinage comme ça chaque année, à pied, des peines mirabeaux jusqu'à la basilique, avec une pause à midi dans un restaurant du centre-ville. Avant, les pèlerins étaient nombreux à gravir les derniers mètres à bord du funiculaire de Notre-Dame-de-la-Garde. J'ai un souvenir émerveillé du funiculaire parce que c'était mes années d'enfance. C'était formidable. Et si ça revenait, ça serait très bien. Cet ascenseur a fonctionné pendant plus d'un demi-siècle, jusqu'en 1967. Des traces du passé, il ne reste plus que cet ouvrage sur lequel a été érigée une croix. Aujourd'hui, il serait difficile de le rétablir au même endroit. La seule difficulté, c'est qu'au lieu de départ, actuellement, c'est un ensemble immobilier important et qu'il n'y a plus de place nécessaire pour faire un lieu de départ et, entre autres, permettre le stationnement des cars. Les riverains se plaignent des nuisances provoquées par l'afflux des cars et des voitures, surtout depuis l'augmentation du nombre des croisiéristes à Marseille. Ça fait beaucoup de monde sur un petit trajet étroit, sinueux, qui bloque pas mal les allées et venues des riverains. Les représentants du diocèse partagent le même avis. Nous sommes l'année prochaine, en 2013, Marseille, capitale européenne de la culture, et le phénomène, très certainement, ne va pas arrêter de s'amplifier. Dans les années 60, le boom des ventes de voitures avait tué le funiculaire. Aujourd'hui, avec la pollution et les embouteillages, la question de son retour se pose, mais aucune solution viable jusqu'à présent n'a été retenue par la mairie.